Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation du logiciel Regressi et de ses fonctionnalités. Tout d'abord, pour télécharger Regressi, vous pouvez taper le mot dans un moteur de recherche. Vous avez différentes pages. La page de Jean-Michel Millet qui vous donne plusieurs versions, notamment anciennes. Vous pouvez aller aussi sur le site Regressi WordPress. Sur cette page-là, vous avez différentes possibilités de téléchargement, notamment une version pour Mac. C'est l'occasion pour moi de faire une remarque. À ma connaissance, quand on enregistre un fichier Regressi sous Mac, on ne peut pas l'exploiter sous Windows et inversement. L'ordinateur que j'utilise ici est sous Windows. Je suis allé sur le site Softonic et j'ai cliqué sur le lien de téléchargement ici pour obtenir la version que je vais utiliser ici. Une fois que vous l'avez téléchargé et installé, vous pouvez ensuite l'ouvrir. Sur la première page qui apparaît, on peut aller dans le menu Fichier et ouvrir un document existant ou bien simplement créer un nouveau document clavier. Et là, on peut commencer à définir les différents paramètres de l'étude que l'on veut faire. Je passe à l'énoncé de TP. On a fait un TP pour déterminer la constante de raideur d'un ressort. Et donc, si je reprends la partie préliminaire, on vous explique qu'on va mesurer des forces et des élongations pour ensuite déterminer une constante de raideur dans le cas d'un modèle d'un comportement élastique du ressort. Dans la partie A, on vous proposait, on vous demandait de réfléchir à un protocole et on vous en proposait un ici. Et donc, on va regarder comment on exploite les données qu'on aura obtenues expérimentalement. Donc, sous Régressi, on a deux paramètres. On a le symbole, on a d'abord la masse. On va accrocher des masses pour étirer le ressort. Donc, son idée, la masse est en grammes. C'est la masse. Et puis, on a la longueur du ressort que je note en centimètres. Et on appelle ça la longueur du ressort. On peut renseigner d'autres paramètres, minimum, maximum, mais ce n'est pas utile ici. Et pour ce qui est des autres paramètres expérimentaux, comme par exemple la longueur à vide, on peut le rentrer ici, mais je reviendrai dessus juste après. On clique sur OK. Et là, on va pouvoir commencer à saisir nos données expérimentales. Je vais recopier les données que j'avais obtenues. La première masse lot que j'avais accrochée faisait pile poil 1 g. Et la longueur du ressort passait à 12,9 cm. Deuxième valeur, j'étais à 2,95 g pour la masse lot. Et cette fois-ci, la longueur du ressort était de 13,40. Et ainsi de suite, je vais remplir l'ensemble de mon tableau. Voilà donc ma série de données. Plus la masse accrochée au ressort est importante, et plus je vois que la longueur du ressort est importante. Je me suis arrêté à 35 cm parce que j'avais une règle de 40 cm, et ensuite je ne pouvais plus faire de mesures. Comme je l'ai dit pendant le TP, on essaye d'avoir le maximum de mesures. Plus on aura un nombre de mesures important et plus l'analyse sera fine. Mais au moins, en tout cas, une dizaine de mesures. Alors maintenant, pour vous présenter les fonctionnalités du logiciel, il faut regarder ces onglets qui sont là. Ici, vous avez des onglets qui vont vous permettre, surtout, on va utiliser grandeur et graph. Ici, pour l'instant, le graphique, je ne vous le présente pas tout de suite. Et dans grandeur, j'ai un tableau. Et en dessous, il y a d'autres onglets ici, comme paramètres, expressions, qu'on utilisera tout à l'heure. Et puis enfin, toute une série ici d'un menu, si je veux ajouter des nouveaux paramètres expérimentaux, supprimer des lignes, ou rajouter, par exemple, les incertitudes ici. Donc, je vais rajouter le paramètre incertitude. On ne va pas le remplir tout de suite ensemble, il y aura toute une discussion ensuite sur comment on estime ces incertitudes. Ce qui m'intéresse pour la suite de l'analyse, c'est de tracer la force de traction en fonction de l'élongation du ressort, et non pas de sa longueur. Donc, je vais devoir créer de nouvelles grandeurs. Je peux cliquer sur Ajouter ici, et je peux définir, dans ce cas-là, ces paramètres. Mais avant de faire ça, il est nécessaire de rentrer, comme information, la longueur à vide du ressort, par exemple, pour calculer l'élongation. Alors, pour ça, je vais aller dans le menu Paramètres, et ici, je vais définir un premier paramètre, donc L0, la longueur à vide du ressort, en centimètres. Je peux l'appeler longueur à vide, et c'est un paramètre expérimental. Je rentrerai sa valeur juste après. Autre paramètre qui va m'être utile, c'est le fait qu'on va utiliser G à Paris, l'intensité de la pesanteur à Paris. L'unité de cette grandeur, c'est des newtons, kilogrammes, moins un. Et je vais compléter sa valeur après. Ici, je pourrais mettre Accélération de la pesanteur. Ici, je vais pouvoir compléter les valeurs. Donc expérimentalement, la longueur à vide du ressort, pour mon ressort, c'était 12,5 centimètres. Et je vais estimer que l'incertitude associée est d'environ 1 millimètre, donc 0,01 centimètre. Je reviendrai là-dessus juste après, sur la discussion des incertitudes. L'accélération de la pesanteur à Paris, c'est 9,81. Et je vais donner une incertitude de 0,01. Car je vous rappelle que l'intensité de la pesanteur varie selon la position où on est sur Terre. Et typiquement, voilà l'ordre de grandeur de l'incertitude associée. Une fois que j'ai défini ces paramètres, je peux retourner sur mon tableau. Et là, je peux définir une nouvelle grandeur. Donc l'élongation, delta L, que je vais donner cette fois-ci en mètres. Donc je ferai une conversion. Je dis que c'est l'élongation du ressort, ou l'allongement. Et attention, ici, je vais dire que c'est une grandeur calculée. C'est une grandeur calculée, et je vais donner sa formule ici. Et bien c'est L moins L0. Et vu que je veux faire la conversion de centimètres à mètres, et bien je multiplie par 0,0. Attention, là il y aura un petit message d'erreur quand je vais te cliquer sur OK. Dans les formules qui sont là ici, il ne faut pas mettre une virgule, mais il faut mettre un point. OK. Et vous voyez, il m'a automatiquement calculé delta L, donc mon élongation, L moins L0. Par exemple ici, 0,004 millimètre. Donc dans ma série de mesures, le ressort s'est allongé entre 0 et en gros 23 centimètres. L'autre paramètre que je vais ajouter, c'est une grandeur calculée, qui est la force de traction en newton. Force de traction. Et cette force de traction, je la calcule en disant que c'est la force du poids, donc c'est M fois G à Paris. Et vu que je dois faire la conversion des grammes en kilogrammes, je rajoute 0,001 multiplié par M multiplié par G. OK. Et il m'a fait automatiquement le calcul de la force ici. Si vous vous trompez dans les expressions ici, vous voulez corriger quelque chose, vous allez dans l'onglet expression qui est là, on clique, et là vous retrouvez les paramètres que vous avez remplis. Par exemple, je vais corriger l'élongation ici. Et si je veux changer ma formule, ou si j'ai oublié par exemple ici de convertir, je peux rajouter ici mon 0,001. Une fois que j'ai fait mes modifications, attention, je clique bien ici sur valider. Vous voyez ici apparaître avec le underscore M ou underscore N l'unité associée à mes paramètres. Je retourne sur mon tableau, et donc je retrouve les données que j'ai définies. Et moi ce qui va m'intéresser maintenant, c'est ces deux paramètres là. Force en fonction de l'élongation delta L. Et maintenant je peux tracer la force en fonction de delta L. Pour ça je peux aller dans graphique, et puis je vais commencer à voir apparaître des points ici. Une remarque pratique, vous pouvez aller dans fenêtre, mosaïque verticale, et comme ça vous pouvez avoir à la fois le graphique, et à la fois votre tableau de valeur côte à côte, ça vous fera gagner un peu de temps. Ici je vais vous décrire comment on fait pour modifier les propriétés de ce graphique. Par exemple ici la trace est L en fonction de la masse, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce que je voudrais c'est la force en fonction de delta L. Donc pour définir que la donnée ici sur l'axe des X c'est delta L, on va trier nos données, donc sur le tableau il faut aller dans trier, et le paramètre qu'on utilise en fait de tri de données, c'est par rapport à delta L ici. Je clique sur ok, vous voyez ici l'icône qui apparaît là, et ce qui va naturellement apparaître ici, maintenant je peux le modifier, c'est les données en fonction de delta L. Et moi ce que je veux c'est la force en fonction de delta L. Donc je vais aller cliquer sur le F ici pour faire apparaître la force en fonction de delta L, et non pas la longueur. La longueur ici je viens cliquer, et ça va l'enlever. Voilà, la force en newton en fonction de l'élongation delta L en mètres. Je vois apparaître les points associés à mes mesures expérimentales. C'est l'occasion de faire une petite remarque, parfois pour certains vous aurez déjà des traits qui vont apparaître ici. Typiquement comme ceci. Attention, on ne fait pas apparaître de traits. Là chaque point est relié par un autre trait, donc on a l'impression qu'il y a une seule droite, mais en fait c'est une droite brisée. Alors comment faire disparaître ça, et comment modifier les propriétés de votre graphique ? Il suffit d'aller dans options, donc ça c'est pas évident toujours à trouver. Il faut aller dans options, on clique sur options, et là vous avez encore une fois plusieurs onglets possibles, et vous allez dans graphique. Et dans le menu graphique, il y a plusieurs choses qui vous permettent de paramétrer votre graphique. Je vais vous les présenter petit à petit, mais d'abord je vais vous présenter la partie du bas, tracé par défaut, je ne veux pas des points et à la fois des traits entre les points, un lissage, je ne veux pas les segments entre points, je veux des points seuls. Je clique là-dessus, et quand je clique sur OK, le graphique que j'obtiens c'est uniquement mes points de mesure. Toujours dans le menu options, graphique, je peux changer éventuellement la couleur, la taille des traits, tout ce que je veux. Par exemple ici, je vais dans courbe, et dans courbe, je peux changer, non pas avoir des croix, mais par exemple des disques pleins, de couleur rouge, je peux changer la taille des traits, ainsi de suite, l'épaisseur des traits. OK ? Ça vous permet juste de modifier votre graphique, notamment si vous avez plusieurs choses, ou plusieurs graphiques à faire apparaître ensemble. Et maintenant, je serai tenté d'exploiter mon graphique, et donc les points étant relativement bien alignés, de venir essayer de faire passer un modèle, affine ou linéaire, donc dans modèle, ici on peut choisir, et puis de déterminer les paramètres de cet ajustement. Avant de faire ça, on va discuter d'abord des incertitudes. Dans l'énoncé TP, il est demandé de prendre en compte les incertitudes à la fois sur la mesure de la masse, et à la fois sur la mesure de la longueur. Donc il va falloir compléter ici, je vous rappelle, en cliquant sur le petit onglet ici, incertitudes, je peux donner des valeurs pour les incertitudes de chacun de mes paramètres. Commençons la discussion avec l'incertitude sur la longueur de mon ressort. Je fais mes mesures avec une règle, graduée en centimètres, donc une des premières choses que je vais aller voir dans mon poli de cours, et on va en grand 5 du poli sur les incertitudes. On a affaire ici, on essaie d'estimer une incertitude de type B, car on a un unique mesurage, en fait pour chaque point de mesure, on a une mesure d'élongation et une mesure de masse. La formule à utiliser ici, c'est celle du cas numéro 2, puisqu'on utilise une règle pour laquelle on n'a pas de notice. Et donc l'incertitude à 68% sur cette mesure, et bien ça serait une graduation, donc 1 mm pour notre règle, divisé par racine de 12. Quand je fais le calcul à la calculatrice, 1 mm divisé par racine de 12, et bien je trouve en gros 0,3 mm. Donc si je reviens à régressif, on pourrait penser qu'ici, il faut mettre 0,03 cm. D'accord ? Mais je vais revenir là-dessus avec deux remarques. Ça c'est l'incertitude à 68%, si ce qui m'intéresse c'est les incertitudes à 95%, alors il y a un facteur 2 entre les deux, donc il faut que je multiplie par 2. Et deuxièmement, quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, mais ma mesure de longueur, ici, on peut dire qu'elle se fait sur une double lecture, à la fois la graduation du haut et la graduation du bas. Et donc, en fait, il faudrait faire la combinaison de ces deux-là, et il y a un facteur racine de 2 qui est présent aussi. Je ne rentre pas dans les détails, je vais en reparler juste après. Mais si je rajoute un 2 racine de 2, et bien on voit qu'on a une incertitude de l'ordre de 0,8 mm, donc quasiment 1 mm. Donc, pour simplifier ici, je vais rentrer des incertitudes de l'ordre de 1 mm, c'est-à-dire 0,1 cm, un peu partout, pour ma série de mesures. Et c'est d'ailleurs pour ça que, quand j'ai défini mes paramètres, j'avais défini une erreur alors pardon, c'était une erreur de 0,1 cm, excusez-moi, je m'étais trompé tout à l'heure, c'était 0,1 cm, une incertitude de 1 mm. Ça ne prend en compte cette incertitude que l'incertitude associée à mon appareil de mesure, ma règle. Il y a une autre source d'erreur dans ma mesure de longueur. Et pour l'expliquer, je vais me baser sur cette image du ressort. Je l'évoquais en classe, on a fait nos mesures, par exemple, pour fin de la longueur du ressort, ce point de référence ici. Là, dans cette image, ils nous disent qu'ils prennent leur repère, leur référence ici. Il faut faire attention que plus on va accrocher des masses importantes, et plus cette petite partie-là du crochet va aussi se détendre un petit peu. Et donc, va me donner une augmentation de la longueur du ressort, mais qui n'entre pas en compte dans le fait que c'est cette partie-là du ressort qui s'est étendue. pour ces valeurs-là, notamment pour les dernières, je vais peut-être dire que mon incertitude sur ma longueur est un peu plus grande. Et au lieu de passer à 1 mm d'incertitude, je vais dire qu'il y en a probablement 2 mm. C'est une estimation très grossière. Et donc, je complète comme ça entièrement ma colonne sur l'incertitude sur la longueur avec, je vous ai dit, les dernières valeurs qui sont un petit peu plus grandes. Si vous avez été observateur, la colonne incertitude sur l'élongation delta L s'est automatiquement remplie. Alors, comment ça se fait ? Bien simplement, le logiciel, il est capable de calculer l'incertitude sur delta L si vous donnez l'incertitude sur L. Je vous rappelle que delta L, vous avez donné sa formule, c'est 0,01 fois L-L0. Donc, il sait prendre en compte les incertitudes et les propager. Donc, les propager, c'est-à-dire qu'il va propager les incertitudes sur le paramètre, les incertitudes du paramètre L sur le paramètre delta L, l'élongation. Pourquoi ici, c'est 0,0014, donc 1,4 mm et non pas 1 mm comme ici ? Ça vient du fait que delta L est défini comme étant L-L0. C'est L-L0. Et mon paramètre L0, si je vais cliquer sur l'onglet paramètres, je vous rappelle que j'ai aussi dit qu'il était entaché d'une incertitude de 1 mm. Donc là, en fait, pour delta L, il y a deux incertitudes à combiner. Dans mon poulot de cours, il faut donc que j'aille au grand 6 où on me dit que quand je dois combiner les incertitudes, et là, par exemple, c'était la différence delta L égale L moins L0, eh bien, l'incertitude sur le delta L, ça sera racine des incertitudes sur L et sur L0 au carré. Vous pouvez faire le calcul, mais 1 mm au carré plus 1 mm au carré en racine, ça va vous faire 1,4 mm. Donc l'intérêt ici pour Egressi, c'est qu'il m'a automatiquement calculé les incertitudes sur delta L grâce à la formule. J'ai donc mon incertitude sur le paramètre delta L et il me faut aussi l'incertitude sur la masse et donc sur la force ensuite. Alors, discutons un petit peu de la détermination de l'incertitude sur la masse. Vous m'avez posé plusieurs questions. Normalement, en TP, ce qu'il faudrait faire, c'est aller voir la notice de la balance pour qu'on trouve une formule dans la notice. Si je reprends mon poly, ici, avec une notice, ça serait le cas numéro 1 et on aurait pu déterminer comme ça une tolérance et utiliser ces formules-là. Le problème, c'est qu'en TP, la notice ne donnait aucune information. Donc dans ce cas-là, on va devoir un peu simplifier l'approche. Je vais vous proposer une méthode, vraiment une version très simple et une version un peu plus poussée. Si je fais une petite recherche sur Internet Google Balance, le premier site que j'obtiens, Science Amusante, ici, m'explique que si, par exemple, la balance me donne 120,30 grammes, je peux considérer que la précision c'est jusqu'au dernier digit, au dernier chiffre affiché, donc 120,30 plus ou moins 0,01 grammes. Si je considère que c'est la seule précision que je peux avoir, les seules informations que je peux avoir, alors dans ce cas-là, pour moi, dans le récré-ci, je vais écrire 0,01 grammes partout. Deuxième approche, un peu plus poussée. Pour vous la présenter, je retourne sur la page Google et tout en bas, il y a une page de l'Académie de Strasbourg, Terminal STL. En filière STL, on traite beaucoup plus les incertitudes qu'en Terminal S. Ce document est bien fait, il vous parle justement des mesures associées à une masse, les mesures d'une masse avec une balance électronique. Et puis, si vous descendez un petit peu plus bas, pour trois exemples de balance, ce n'est pas celle qu'on a utilisée, vous trouvez justement les informations qu'on aurait dû trouver sur la notice de notre balance. Typiquement, sa précision, jusqu'à combien de digits il vous donne, il vous affiche un résultat. Il y a les incertitudes de reproductibilité. Si par exemple, votre masse lot, vous ne la mettez pas au centre de la balance, mais un peu à gauche ou à droite, ça peut contribuer à une incertitude. Et puis, il y a la certitude associée à la linéarité qui est représentée ici. Si par exemple, je mets une masse de 200 grammes ou de 300 grammes ou de 500 grammes, la marge d'erreur a des chances d'être un peu plus grande que pour une masse lot qui est toute petite. Donc typiquement, dans l'exercice là, dans le document, on vous donne trois contributions à la certitude globale. la précision, la reproductibilité, la linéarité, et on vous explique comment les combiner ici. Alors, vous retrouvez ici pour la résolution les facteurs en racine de 12 dont je vous ai parlé. Et puis, dans la formule qui est là, comment on les combine ? Donc, on retrouve ces racines d'incertitude au carré avec éventuellement des facteurs 2. Je vais passer très rapidement, je ne vais pas faire ces calculs, mais nous, dans notre cas là, si on prenait en compte les données qui étaient là et qui s'appliquent de façon pertinente à notre balance, eh bien, on voit que l'incertitude globale à 95% ici est de 0,04 g. C'est une évaluation un peu plus pertinente de l'incertitude globale sur les masses, et donc, je vais remplir ici 0,04 g partout. Vous voyez qu'à chaque fois que je remplis 0,04 g, eh bien, ici, apparaît le calcul de l'incertitude sur la force. OK, 0,04 g, et voilà ici la valeur qui apparaît. J'ai complété l'incertitude sur la masse, et encore une fois, grâce à la formule qui était donnée ici, eh bien, le logiciel a pu calculer l'incertitude à 95% sur la force. Maintenant, revenons au graphique, et ce que j'aimerais, c'est faire apparaître justement ces incertitudes sous forme de barre d'erreur. Alors pour ça, il suffit d'aller cliquer sur le bouton incertitude, ici, ou un clic droit et tracer des incertitudes. Donc là, je vais les faire apparaître. Elles apparaissent ici sous forme d'ellipses. Je vais zoomer. Regardez, ici, ça apparaît sous forme d'une petite ellipse. Pour dézoomer, regardez, vous avez le bouton auto, vous cliquez dessus et vous retrouvez votre graphique. Je ne vais pas vous expliquer en détail ce que c'est que ces ellipses, mais si moi, je veux des barres d'erreur, je vais dans options, graphiques, et c'est là que je vais pouvoir demander de faire apparaître non pas des ellipses mais des barres d'erreur, ici, tracer des incertitudes sous forme de barres d'erreur. Je clique sur OK et donc, maintenant, j'ai des barres d'erreur qui apparaissent. Si je zoome à nouveau, voilà, je vois la barre d'erreur à la fois associée au paramètre delta L et la barre d'erreur associée au paramètre de la force. Ici, les incertitudes qui dominent, c'est essentiellement des incertitudes sur le paramètre de la longueur et donc de delta L. J'avais beaucoup plus de précision sur la force que sur l'élongation delta L. Je vous rappelle, si vous voulez dézoomer, vous cliquez sur auto ici. Et maintenant, on va essayer de déterminer, on va utiliser le paramètre de modélisation et donc ajuster une loi qui passe au mieux par ces points. Ici, il y a déjà une droite de tracé. Je vous demande de l'oublier pour l'instant. Et bien, on va aller cliquer sur l'outil modélisation. Alors, je peux cliquer là, je peux cliquer ici, je peux faire un clic droit modélisation et là, les paramètres de mon modèle vont apparaître. Alors, pour avoir un petit peu plus de place, je vais étendre la fenêtre du graphique et, eh bien, mes points étant assez bien alignés, je vais proposer un ajustement avec un modèle qui serait une fonction linéaire ou affine. Alors, dans le dénoncé TP, on me conseille une loi linéaire. Je vous propose juste de tester ce que donne le résultat pour une fonction affine. Alors, si je clique sur affine, voilà l'équation proposée. En gros, c'est Y égale à A fois X plus B. Ici, Y, c'est F, la force, et X, c'est le delta L. Je clique sur ajuster et il me fait le calcul des paramètres qui décrivent la pente et leurs données à l'origine pour la droite qui passe au mieux par mes points de mesure étant donné mes barres d'erreur. J'obtiens des informations ici, par exemple, le qui 2 dont je vous reparlerai un peu plus tard, et puis surtout, il me donne l'évaluation de mes paramètres A et B, pente et ordonnée à l'origine, avec leur intervalle de confiance à 95%. La pente, c'est ce qui va m'intéresser, mais je vais d'abord regarder l'ordonnée à l'origine. Ici, j'ai choisi une fonction affine alors qu'on va plutôt choisir une fonction linéaire. Mais je voulais vous montrer ici que l'estimation de l'ordonnée à l'origine est de moins 4, plus ou moins 5 millinewton. Ça veut dire que cette valeur-là, vous voyez, est compatible avec une ordonnée à l'origine qui passe par 0 et que donc il est pertinent dans ce cas-là d'utiliser un ajustement avec une fonction linéaire. Donc, je vais retourner dans le modèle ici et je vais choisir la fonction linéaire f égale à A1, la pente, fois delta L. Je clique sur ajuster, il me refait les calculs, il trace la droite qui passe au mieux par les points et voilà ce que j'obtiens pour la pente de cette droite. 3,36 plus ou moins 0,04 newton par mètre. L'intérêt de rentrer les unités, c'est qu'ici, il va me donner l'unité pour la pente et je retrouve bien des newton par mètre, c'est bien l'unité associée à une constante de raideur. Donc là, on va reprendre les questions du TP mais en gros, j'ai la réponse demandée à la fin de ma partie A. C'est l'estimation expérimentale de ma constante de raideur. Petite remarque, j'aurais pu choisir de modéliser ça avec une fonction exponentielle, vous voyez bien sûr que si je fais un ajustement, ça ne passera pas très bien par les points et donc, utiliser un modèle avec une fonction exponentielle n'est pas adapté ici. J'ai donc repris mon modèle avec une fonction linéaire et on va revenir à l'énoncé et on va répondre à l'oral ensemble aux dernières questions. Dans l'énoncé de TP, l'exploitation des mesures en question A5, on vous dit à l'aide du tableur tracer f en fonction de delta L. C'est ce qu'on a fait. On y a fait figurer également l'incertitude sur chaque mesure. En question A6, on vous dit en analysant le graphe déterminer si le ressort se comporte de façon élastique sur l'étendue des mesures. si je reviens à mes points de mesure uniquement mes points de mesure j'ai vu qu'ils étaient approximativement alignés. Donc j'ai bien un comportement élastique sur l'ensemble de ma plage de mesure ici. Pour certains vous aurez peut-être eu pour les dernières valeurs ici d'élégation des points qui commencent à s'éloigner un petit peu d'un comportement linéaire des points qui partiraient vers le haut comme ceci. Dans ce cas ça voudrait dire que le comportement linéaire n'apparaît pas sur toute la plage de mesure d'élongation que vous avez eue. En question A7 on propose de procéder à un ajustement pertinent des données expérimentales c'est ce que j'ai expliqué avec un ajustement par une fonction d'abord affine puis ensuite linéaire. Et en question A8 en déduire une valeur de k sur un domaine de longueur que l'on précisera et enfin évaluer une incertitude associée sur l'arrêteur k et puis comparer aux valeurs constructeurs. Donc ça c'est les résultats que j'ai obtenus ici l'estimation de k est ici donc pour le ressort que moi j'ai utilisé en TP et bien sa constante de raideur je l'estime à 3,36 newton par mètre. Je vous avais dit que l'ordre de grandeur des ressorts qu'on a en classe c'est entre 5 et 10 newton par mètre ici c'est un petit peu moins c'est un ressort probablement un tout petit peu plus souple. Et pour ce qui est de la plage l'étendue des valeurs sur lesquelles cette loi est valable et bien en ce qui me concerne vous voyez que mes points restent alignés sur ce modèle. Donc ma plage de valeurs c'est pour des valeurs d'élongation delta L entre 0 et en gros 0,23 donc 0,23 mètre ça fait 23 cm. Donc cette loi est valable pour des élongations entre 0 et 23 cm. ça ne sera pas forcément le cas selon le ressort que vous avez utilisé. D'ailleurs si vos points de mesure commencent ensuite à s'écarter d'un comportement linéaire je vous montre une dernière fonctionnalité du logiciel vous voyez ici qu'il y a des barres qui apparaissent vous pouvez en cliquant dessus déplacer ça et puis dire et puis ne sélectionner que les données par exemple qui semblent assez bien alignées et donc demander un ajustement seulement sur cette partie là. D'accord ? Et dans ce cas-là si c'était le cas pour vous vous auriez simplement une plage de l'étendue des valeurs d'élongation pour lesquelles le comportement élastique est valable qui est simplement un petit peu plus petit. Voilà donc la fin de cette correction de CTP en vidéo. Cette vidéo elle nous a donc permis de découvrir les fonctionnalités du logiciel régressi de voir comment traiter les incertitudes pas forcément de les calculer mais en tout cas de voir comment on introduit des paramètres comment on rentre nos valeurs comment il prend en compte les incertitudes et ensuite de faire une exploitation un petit peu plus poussée un petit peu plus scientifique à l'aide des outils graphiques et notamment un ajustement. Et l'intérêt encore une fois c'est d'obtenir en plus des valeurs des paramètres estimés les incertitudes associées. Donc n'hésitez pas à poser des questions par mail et à revisionner cette vidéo une deuxième fois si vous avez notamment des soucis sous Mac ça fonctionne normalement à peu près de la même façon les fonctionnalités apparaîtront peut-être pas toujours sous la même forme mais normalement vous pouvez vous en sortir aussi. Je vous conseille quand même vivement d'utiliser régressi sous Windows parce que les ordinateurs du lycée étant sous Windows à chaque fois que vous sauverez des données en TP vous ne pourrez que les réexploiter sous un ordinateur Windows encore une fois c'est à ma connaissance si vous trouvez un moyen d'exploiter les données enregistrées sur un ordinateur Windows et ensuite de les utiliser sur un Mac je veux bien que vous me donnie l'information. Voilà c'est la fin de cette vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501